Salut à toutes et à tous, mais j'aurais plutôt tendance à dire à toutes puisqu'aujourd'hui on va parler d'un sujet brûlant qui passionne le monde entier, il s'agit bien sûr du Périnée. A vrai dire, je me sens assez légitime pour vous en parler aujourd'hui puisque je suis en plein dans ma deuxième rééducation du Périnée. Oui, j'ai bien dit, j'ai le deuxième. C'est un muscle très souple et très extensible qu'on retrouve chez l'homme comme chez la femme et qui soutient tous les organes du petit bassin, donc le rectum, la vessie, le vagin et l'utérus, plus spécifiquement chez les femmes. C'est le petit hamac entre l'entrée du vagin et l'anus. Vous pouvez le sentir et le pincer entre vos doigts si vous mettez vos mains comme ça, en pince, à l'entrée de votre vagin sur le bas. Et bien parce que ce petit hamac, il est essentiel pour éviter les problèmes d'incontinence et garder une sexualité épanouie. En effet, pendant que vous êtes enceinte, et bien pendant neuf mois, ce hamac est mis à l'épreuve par, d'une part, les hormones, mais ici et principalement, le poids du bébé qui pèse dessus. C'est un peu comme si un éléphant faisait une sieste dans un hamac pendant neuf mois. Au bout d'un moment, il est usé, il est distendu, même s'il est très souple et donc il a besoin d'être retapé. C'est essentiel, ça permet d'éviter toute forme de descente d'organes. L'idéal, à mon sens, est de le faire chez une sage-femme. En tout cas, c'est ce que moi je vous conseillerais, surtout si vous choisissez d'aller chez la même qui vous a suivi pendant votre grossesse. C'est quand même l'idéal, elle, elle va prendre le temps, faire un entretien pré-rééducation, vous tester, voir où vous en êtes. Franchement, c'est ce que je vous dirais de faire, moi c'est ce que j'ai fait et ça s'est très bien passé. La sage-femme choisit un programme adapté à l'état de votre périnée. Elle va l'étaler sur les dix séances qui sont prévues et remboursées par la Sécurité sociale. Vous allez vous présenter chez la sage-femme avec une grande serviette pour vous allonger sur la table de travail. Éventuellement une sonde, si elle vous en a prescrit une, passage glamour. Et la sage-femme va alterner stimulation et musculation. Si vous travaillez avec une sonde, celle-ci est en général reliée à un ordinateur qui contient un logiciel de rééducation du périnée. Il y a des logiciels pour tout et il faudra assez simplement suivre les instructions qui sont à l'écran. Soit vous faites de la stimulation et vous n'avez rien à faire, si ce n'est serrer les dents quand vous voyez que ça devient rouge et que vous n'êtes plus en pause. Ou bien vous aurez peut-être des exercices à faire, suivre des courbes, éviter des obstacles. Enfin, on peut faire des choses folles avec un périnée. En revanche, si vous n'avez pas une sage-femme geek et qu'elle préfère exclusivement la méthode manuelle, ça donne quelque chose comme ça. Elle enfile un doigtier, un doigtier, pour celle qui l'ignore. C'est un gant qui couvre toute la main, mais avec un seul doigt. Et hop ! Elle met sa main dans votre vagin, bien sûr, avec son doigt. Et là, elle vous demande de faire des trucs dingues de type. Essayez de refermer la caverne. Ou encore, imaginez un tapis volant et faites en sorte que votre périnée ondule comme un tapis volant. Il existe toutes sortes de variantes, bien sûr, avec force vague, force nuage et tout ce que vous pouvez imaginer comme métaphore périnéale. Une fois que vous aurez fini vos 10 séances de rééducation périnéale, vous pourrez passer chez le kiné, puisqu'un bon périnée n'est pas efficace sans des bons abdos bien rétablis. Cette rééducation est absolument indispensable pour toutes les raisons que j'ai précitées. Votre sexualité, parce que quand on a des rapports, on a le périnée qui se contracte. C'est important à la fois pour votre plaisir et celui de votre partenaire. Beaucoup moins sexy, mais encore plus utile. Vous éviterez toute descente d'organes, comme je le disais tout à l'heure. Toute incontinence. C'est sympa aussi l'incontinence, on s'en passerait. Le périnée, c'est vraiment un petit muscle dont on n'a pas forcément conscience avant de tomber enceinte, mais qui est absolument essentiel et qu'il faut chouchouter. C'est aussi pour ça que c'est important, une fois que vous avez terminé cette rééducation, c'est de vous remettre au sport, parce que vous n'avez pas la possibilité de le faire avant. Alors oui, ce n'est pas fun. Oui, c'est difficile. Honnêtement, c'est difficile quand vous voyez que vous êtes incapable de faire les exercices ou que vous ne comprenez rien, etc. Mais il ne faut pas se décourager. Il ne faut pas se décourager parce qu'on progresse, vraiment. Et de toute façon, vous devez le faire, donc accrochez-vous. Pourquoi moi, je me colle une deuxième rééducation du périnée ? Eh bien, c'est assez simple. Quand j'ai eu rendez-vous avec ma nouvelle sage-femme, parce que moi, je ne me fais plus suivre par des gynécaux. J'ai arrêté, je trouve ça moins agréable, plus cher. Enfin, pour plein de raisons, je préfère aller chez la sage-femme, même pour une prescription de contraceptif. Elles le font très bien, elles font les frottis, elles font tous ces trucs-là. Donc, on n'a quasiment plus besoin d'aller chez le gynécaux. Je trouve ça plus accessible. Enfin, voilà, je pourrais vous vanter les avantages d'aller chez une sage-femme pendant des heures. Toujours est-il que je vais en voir une nouvelle pour me faire prescrire mon contraceptif. Et je lui dis, voilà, je sens que quand j'ai envie d'uriner, certaines fois, il faut que je me dépêche, quoi. Et elle m'a dit, on va regarder un petit peu le périnée. Elle m'a examiné en me disant, oui, c'est un peu faible, on est à 5. On va comprendre ce que ça signifie. Mais elle m'a represcrit 10 nouvelles séances. Et honnêtement, je sens vraiment la différence. Alors, pourquoi j'ai dû faire cette deuxième rééducation ? D'une, parce que je n'ai pas refait de sport, ou quasiment pas, en fait, très très peu, depuis la naissance de ma fille. On va tout faire 3 ans, tout va bien. qu'en plus, j'ai allaité très longtemps. Donc, ça joue aussi sur l'intensité du périnée. Et puis, quand on est une femme et qu'on a un jeune enfant, eh bien, on porte des sacs, on porte le bébé, on porte les courses, on range la maison, etc. Ce que ne font pas forcément les papas. C'est vrai, je dirais, il y en a qui le font, mais ce n'est pas le cas de tous. Et ça fatigue le périnée. Voilà, donc du coup, il ne faut pas hésiter. Si vous sentez que vous avez une petite faiblesse, eh bien, vous pouvez refaire. Alors, oui, c'est relou, c'est un peu pénible, mais c'est toujours remboursé par la sécu. Si c'est prescrit par la sage-femme, c'est toujours remboursé. Et très honnêtement, je pense que ça vaut le coup. Donc, voilà, petit conseil d'amis, petit périnée faible, foncez à la sage-femme. Sur ce, bonne semaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501